Salut à tous, une vidéo qui sera liée à un article vieux geek qui va être consacré à roulement de tambour, vous avez déjà vu dans le titre. Mozilla Sunbird, c'est quoi cette bête ? L'oiseau du soleil, c'est, comme je l'ai précisé dans l'article de blog, que vous trouverez dans le descriptif, c'était la version autonome du calendrier, enfin l'agenda de Mozilla Sunbird, du projet Mozilla. Voilà, projet qui a été développé entre 2005 et 2010, et la dernière version a été une 1.0 bêta 1. Donc, pour vous montrer l'engin d'action, j'ai pris un Windows 7 et on va faire mieux mieux avec. Donc on est parti. Et bien sûr, comme d'habitude, vous aurez tous les liens dans le descriptif. Donc, un Windows 7, parce qu'en 2010, Windows 7 était la version majoritairement utilisée. Et oui, il y a 7 ans déjà, parce que j'ai arrangé sur cette vidéo le 12 novembre 2017. Donc ça fait déjà plus de 7 ans. Bref. Donc là, on a notre Windows 7 qui va démarrer. Et on va récupérer Sandbird. Donc, quand on est que Windows 7 soit complètement chargé. Et on va récupérer Sandbird. Bon, j'aurais pu récupérer Mozilla Firefox, mais je me suis dit, bon, pour la vidéo, ce n'est pas la peine que je m'apprenne la tête. Voilà. Même si au final, Internet Explorer ne sert à qu'à deux choses. Récupérer soit Mozilla Firefox, soit récupérer Google Chrome. Ou, attends, troisième. Il ne faut pas oublier, non, puis Validie. Voilà. Donc. Bon. Je vais sur le site FTP de Mozilla, qui a pas mal de mémoire. Pub. Thunderbird. Euh, pas Thunderbird. Calendar, autant pour moi. Ouais. Sunbird. Raises. On va prendre la version stable. Là, 1.0 bêta 1. Et unsigned, parce que, voilà, le paquet n'était pas signé. Parce que, je crois que c'est à partir de Windows 7 qui a commencé à avoir les paquets signés. Enfin, le logiciel signé. Donc, on va l'enregistrer. Vous voyez, 6 méga 4. Il est énorme. Et on va exécuter l'installation. Oui. Ben, bienvenue l'assistant de l'installation de Mozilla Sandbird. Bon, mais c'est juste un GPL, enfin, l'AMPL. Qui dit d'ailleurs les licences. Bref. Voilà. Donc, on installe Mozilla Sandbird. Installation très longue. Et on va lancer le bousin. Bon, bien sûr, il n'est plus trop utilisable de nos jours. Mais au moins, voilà à quoi ressemblait Mozilla Sandbird. Avec le head à propos de. La dernière version a été compilée le 11. Enfin, cette version, la version 11.1.0beta1. Cette version-là a été compilée en décembre 2019. Euh, 2009. 2019. 2009. Même si la dernière version, officiellement, s'arrêtait en mars 2010. La dernière pre-release date de mars 2010. Voilà. Donc, voilà à quoi ressemblait Sandbird. Avec, bien sûr, un agenda de tout ce qu'il y a de plus classique. Avec les vues en semaine, multisemaine, voire en mois. Vous voyez, c'est un agenda de tout ce qu'il y a de plus classique. Dans les outils, les options, on avait tout ce qui était alarme. Et le son par défaut, c'était ça. Voilà. Ah, c'est ça, le son par défaut. Et en ce moment, ça reste le son par défaut. Les catégories qu'on pouvait mettre avec une couleur spécifique. Vous l'avez vu. Vous pouvez choisir le premier jour de la semaine. On pouvait pas mal modifier des trucs. Le fuseau horaire et les réglages avancés. Et on pouvait même utiliser le chiffrement. Bon, bien sûr, c'est vieux de 7 ans. Enfin, ça date de 2010. Mais il y avait le SSCL 3.0 et le TLS 1. Bon. Ça date de 2010. Pas tapé. On pouvait aussi, bien sûr, importer tout ce qui était, pour faire des imports. S'abonner à un agenda distant, sur le réseau. Voilà. ICS, voilà. Les différents types d'agenda auxquels on pouvait s'abonner. On pouvait exporter l'agenda, le publier. Importer l'agenda. Donc, il y avait un fichier ICS qu'on pouvait importer. Je n'ai pas de fichier sur la main. Mais voilà à quoi ça ressemblait. On voulait rajouter un nouvel événement. Pas de problème. On met l'événement. On va mettre un événement à la noix. On va mettre que c'est... des problèmes. Voilà. Dans mon agenda, on va dire que ça va durer du... 23 à partir de 7h35 et que ça va durer jusqu'au 26 à minuit. Minuit, j'ai dit. Voilà. Là, on pouvait un peu... Ça finit, bien sûr. Et donc là, on enregistre. Donc, si on va en vue multisemaine, voilà. Et après, bien sûr, on pouvait modifier les couleurs et la compagnie. Donc, voilà à quoi ressemblait Sandbird. De nos jours, le projet existe toujours sous la forme de Lightning. Donc, je vais récupérer le dernier Mozilla Thunderbird en espérant que Lightning soit préintégré. Donc, bon, j'aurais pu passer par Firefox. Mais bon. On va aller sur le site www.mousiaf.org. Et même si l'interface ressemble, il y a quand même eu pas mal de progrès. Parce que maintenant, on peut utiliser des agendas Google, des agendas style... Fram Agenda et compagnie. Donc, il y a quand même des progrès. Donc, Thunderbird... Non, c'est pas lui que je voulais. Un mot d'inhab, blablabla... Alors, est-ce que je pourrais trouver ça ? C'est-à-dire... Innovation web, peut-être... Non, ça fait Internet non plus. Donc, j'essaie de retrouver la page protégée à Thunderbird. À propos, peut-être... Mais on me dit... Nos logiciels, voilà, j'ai trouvé. Un navigateur pour Android. Zut, développer les chaînes, c'est pas ça. Modsia Foundation, peut-être. Je vais plutôt pouvoir récupérer sur Modsia Foundation. Bon, sinon, on va chercher Modsia Thunderbird. Parce qu'on va plus rappeler l'adresse. Voilà, Modsia Thunderbird. Voilà, bien sûr, c'était ça. Donc, on va télécharger Thunderbird. La dernière version date, c'est 52.5. Je vais comme ça. 4. Donc, on va exécuter la station de Modsia Thunderbird. Et je vais vous montrer à quoi ressemble maintenant le descendant de Thunderbird Lightning. C'est en version 5.4, si mes souvenirs sont bons. Et qui, normalement, doit être en français directement. La version que j'ai sur ma machine personnelle, c'est une version compilée maison du code source de développement. Et c'est une version 6.0 de mémoire. Alfa 1. Voilà. Et voilà, donc là, on va aller en réintégration. Et là, si on va sur l'agenda, voilà, donc là, nous avons maintenant à quoi ressemble le descendant de Sunbird. C'est vrai qu'il est un peu plus avancé, mais toujours, en gros, les mêmes options. Options, options, et si on va dans tout ce qui est agenda, on a quand même les mêmes options, même si tout a été rassemblé. L'alarme, je vais vérifier que c'est le même son. Ça t'est conservé. Donc, vous avez aussi bien sûr les catégories, voilà. Vous avez les mêmes outils, sauf bien sûr que le code est beaucoup plus récent, qu'on peut synchroniser des cambriés, on peut rajouter un agenda, on peut, nouvel agenda, on peut importer depuis le réseau, et il y a quand même plus de choix. Si on a rajouté le module pour la communication avec Google Agenda, on peut avoir aussi le module de Google Agenda, ce que je vais faire pour vous montrer ça. Donc, extension, j'ai la tâche, je crois que ça s'appelle. On va chercher l'iming, et on va trouver les extensions pour l'iming. Et zut. L'iming button, non, c'est pas ça. Donc, en plus, c'est la version 5.4.4, voilà, donc là, je vais voir si c'est pas, je vais voir Agenda. Voilà, et si on installe ceci, on peut avoir aussi le support des Agenda Google. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, vous voyez quand même, même si Sunbird nous a quitté il y a environ 7 ans, au moment de changer sa vidéo, Thunderbird continue de pouvoir, qui continue de faire vivre le projet. Et maintenant, si je vais dans, je clique ici. Nouveau d'agenda. Et normalement, voilà, on peut récupérer, c'est un Google Agenda. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Je voulais quand même vous parler de ce logiciel que j'avais bien aimé, qui malheureusement nous a quitté. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501